On a plusieurs intervenants avec nous. Je crois en premier, M. Philippe Moureau, le bourgmestre de la commune de Molenbeek-Saint-Jean. Je crois qu'il est avec nous. M. le bourgmestre, bonjour. Bonjour. Comment vous allez, M. Moureau ? Très bien, et vous-même ? Alors, M. Moureau, on a regardé « Question à la une » de la RTBF. Moi, personnellement, j'étais un petit peu choqué parce qu'ils ont montré le marché de Molenbeek avec plusieurs mamans qui sont venus faire leurs courses. Ils ont constaté qu'il y a plusieurs femmes en foulardé ou bien qui portent le voile. Et ils ont déduit que, paradoxalement, il y a une montée de l'islamisme en Belgique. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Moureau ? Écoutez, c'est une émission assez scandaleuse. Moi, je suis tout à fait furieux. Ils sont venus longuement m'interviewer. Et je me rends compte qu'ils ont tout à fait cargardé mon intervention avec uniquement comme plaisir de montrer des images désagréables, de donner la parole à des islamophobes bien connus. Cette émission est tout à fait scandaleuse. Vous visez qui par islamophobe, M. Moureau ? Écoutez, c'est fait uniquement pour essayer de donner une image négative de l'islam. Il n'y a pas une seule image positive qui a été retenue. Quand on essaye de faire une émission objective, on peut critiquer, bien entendu. Il y a sûrement des choses à critiquer. Mais quand on ne fait que montrer du négatif, et en plus avec, en arrière-fond, un mensonge incroyable, en ce qui concerne par exemple le port du voile intégral, il est interdit à Molenbeek depuis longtemps. Bien sûr qu'il y a des gens qui ne respectent pas les règles, comme il y en a qui brûlent les feux rouges. Alors présenter ça comme une image qui montre la montée de l'islamisme, c'est tout simplement de la manipulation. Est-ce que, M. Moureau, réduire les musulmans de Molenbeek-Saint-Jean aux seules personnes qui fréquentent le marché de Molenbeek est objectif pour vous ? Est-ce qu'il n'y a pas de médecin d'origine musulman ? Est-ce qu'il n'y a pas d'avocat d'origine musulman molenbekois ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres... Mais écoutez, à Molenbeek, il y a d'abord une immense population dont une grande partie, plus de 94 000 habitants d'origine maghrébine, qui sont des musulmans tout à fait pacifiques et tout à fait honorables. Ils sont très, très majoritaires. Il y a des gens qui ont des qualifications les plus diverses, des gens modestes et des gens dans des intellectuels. Et c'est une population qui mérite le plus grand respect. Et ce n'est pas parce qu'il y a quelques personnes qui ont des comportements que nous n'aimons pas que l'on peut condamner une population. Sinon, vous savez, on peut condamner tout le monde. L'antisémitisme a fait à un moment ses succès sur ce genre de méthode. C'est comme ça que Goebbels essayait aussi d'attaquer les juifs, comme maintenant certains attaquent les musulmans. Alors, on parle ici de journalistes ou de la RTBF. Est-ce que vous osez la comparaison avec Goebbels ? Je trouve qu'ils se sont comportés dans cette émission d'une façon qui est une pure manipulation de l'information. Et moi, je me sens complètement trompé parce qu'ils sont venus gentiment. Ils m'ont interviewé longuement. Et finalement, je me rends compte que je n'ai servi que de faire valoir à des racistes et à des islamophobes. M. Moureau, pourquoi, selon vous, ces derniers temps, quand on parle de Molenbeek-Saint-Jean, on parle toujours d'une certaine forme de montée de criminalité ? Écoutez, il y a un plaisir à s'attaquer à Molenbeek. Quand il y a eu le grave incident qui a donné lieu à la grève de la Stipe qui s'était déroulée loin de Molenbeek pendant des heures, on a prétendu que c'était à Molenbeek. Et ça, c'est certain. Maintenant, il faut bien reconnaître que dans l'émission en question, on parle largement d'Underlecht et pas uniquement de Molenbeek. Très bien. Je vous remercie, M. Moureau. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.